Musique ... 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 Bien bonjour, bienvenue à cette 3e édition. du salon des entrepreneurs, on est très heureux de vous accueillir, je vais juste vous demander un petit peu d'indulgence parce que nous avons cette cérémonie d'ouverture entre guillemets qui est en trois temps, une discussion avec les grands partenaires, un deuxième temps avec Rodolphe Saadé et un troisième temps avec des entrepreneurs témoins, vous connaissez le programme et l'animateur de ce premier temps nous a fait défaut cette nuit donc on m'a demandé de prendre rien de grave, non rien de grave je vous assure, donc c'est pas facile parce que ce premier temps, moi je n'ai pas préparé, donc si, ce matin, petit déjeuner et avec les intervenants on va changer un peu les codes, avant-hier je faisais des pitchs de start-up à Lyon et on demandait comme tous les pitchs de start-up, on leur donnait deux minutes et je ne vois pas pourquoi on imposerait aux entrepreneurs, aux start-up de tout faire en deux minutes et pourquoi on ne se les imposerait pas donc voilà, donc vous avez cinq fois deux minutes et au terme de ces cinq fois deux minutes je vous demanderai aussi à chacun votre conseil pour créer ou développer son entreprise juste avant, pour savoir à qui on parle si on peut avoir un peu de lumière dans la salle j'aurais posé une question est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière dans la salle pour qu'on voit des... voilà qui dans cette salle a déjà créé son entreprise et dirigeant de petites ou moyennes entreprises vous pouvez la lever la main vous voyez, pas mal vous voyez, Didier, Parakion aussi donc la moitié voilà, aussi il y a plein d'entreprises et donc qui pense créer son entreprise dans l'année à venir ou dans les douze mois si vous pouvez lever la main vous voyez, 50-50 ça vous donnera à Rodolphe Saadé aussi des indications sur... c'est pas forcément pareil le discours entre je veux créer et le discours entre j'ai besoin de développer on va dans le livre du sujet pour ces deux minutes alors il n'y a pas de préséance il n'y a pas d'ordre alors Didier Parakion qui représente la ville il m'a dit il faut que ce soit le plus petit qui commence alors le plus petit en matière de poids économique voilà donc Didier Parakion en deux minutes vous me disiez ou tu me disais parce qu'on se tutoie tout à l'heure ce sujet d'attractivité sur Marseille alors il y a les marseillais et puis il y a la région traditionnellement Lyon a une très forte attractivité dont le voie du prisme parisien ou francilien Bordeaux a pas mal monté ces dernières années Juppé a bien fait le job Nantes c'est assez attractif et Marseille Marseille il se passe quelque chose c'est plein d'investisseurs qui viennent vous voir qu'est-ce qui se passe ? Oui bonjour à tous moi je suis ravi d'abord d'être ici je voudrais saluer très chaleureusement les nombreux chefs d'entreprise je vais vous dire on parle le même langage parce qu'au-delà de nos responsabilités au-delà de nos fonctions avec Jean-Luc avec Pierre avec Gérard nous sommes nous-mêmes des chefs d'entreprise et comme vous nous aimons l'initiative comme vous nous aimons l'action et comme vous nous aimons le concret alors l'initiative le concret c'est vous parce que c'est vous les entrepreneurs qui créez l'entreprise qui prenez les risques et qui créez l'emploi et pour tout cela au nom du maire de Marseille que je représente je voudrais vous remercier ça c'est dit ensuite pourquoi effectivement aujourd'hui de très nombreux investisseurs viennent sur le territoire parce que la mariée la mariée est belle alors certes elle a pris un peu d'âge elle n'est pas toute jeune 2600 ans mais avec le travail que nous avons fait je pense que nous l'avons rendue aujourd'hui plus séduisante puis nous avons des atouts naturels nous avons une façade maritime la métropole la plus large du monde nous avons aussi notre joie de vivre notre convivialité notre hospitalité et ça fait qu'aujourd'hui tous les grands événements tous les grands investisseurs et tous les grands projets viennent s'installer sur la métropole ex-Marseille regardez par exemple ce projet fou The Camp que nous avons inauguré et je pense bien sûr à Frédéric Chevalier c'était la semaine dernière je pense aussi à ce Marseille la ville intelligente le 112ème quartier de Marseille la ville de demain je pense aussi à cette façade maritime du côté de la skyline avec bien sûr le phare CMACGM d'ailleurs je salue très amicalement et très chaleureusement Rodolphe Saadé qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui merci pour tout ce que tu fais Rodolphe de faire briller notre territoire sur toutes les mers du monde et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui tout ça fait qu'aujourd'hui des grands groupes viennent s'installer ici plutôt qu'ailleurs parce qu'on a des filières d'excellence aussi diversifiées et c'est pour cela que par exemple je vous donne parce que j'aime bien donner des exemples Info6 qui est le leader mondial de l'entourcine en informatique mais grâce à CMACGM parce qu'ils sont fournisseurs viennent s'installer et vont créer c'est comme ça que l'Occident de Provence a préféré choisir va choisir Marseille plutôt que Lausanne c'est comme ça que j'espère le groupe chinois le groupe chinois à Kéchelle j'espère parce qu'on est en finale par rapport à 26 destinations nous sommes en finale contre Rotterdam mais j'espère qu'on annoncera une bonne nouvelle aujourd'hui tout le territoire travaille à l'unisson pour faire réussir cette ville en tout cas vous êtes ici chez vous les entrepreneurs et vous pouvez compter sur notre détermination pour vous accompagner ici à Marseille on est bon et il faut le faire savoir et on a confiance merci beaucoup merci il a dû faire ces deux minutes peut-être deux vins allez je sais pas si on monte en gradation en taille Jean-Luc Chauvin centre de commerce donc c'est le d'un taille au-dessus on s'est retrouvé à Casablanca tous les deux à faire une grande conférence et vous m'avez dit tu m'as dit c'est le salon des entrepreneurs de Marseille il faudrait peut-être un jour qu'on l'appelle le salon des entrepreneurs méditerranes Afrique ou quelque chose comme ça t'es très branché vous êtes très branché sur l'international sur l'Afrique pour les entreprises ici c'est un Eldorado il y a beaucoup de business à faire c'est compliqué alors demain il y a une plénière de clôture sur l'international et aussi l'Afrique comment approcher ça ? on va être à peu près simple on est géostratégiquement au coeur de l'Europe de la Méditerranée et le rayonnement sur l'Afrique donc naturellement après ce que vient de dire mon ami Didier Parakian pour la ville on ex-Marseille-Provence a tous les atouts pour devenir la place entrepreneuriale de l'Europe méditerranée les atouts les codes et les éléments il faut juste maintenant qu'on en soit persuadé une petite histoire j'ai une discussion il n'y a pas très longtemps de ça avec le président de la chambre de commerce de Los Angeles je ferai plus de deux minutes moi aussi le président de la chambre de commerce de Los Angeles et je discute avec lui il me dit je veux mener des entreprises en délégation à Marseille pour faire le tour pour voir ce qui se passe y compris dans les nouvelles technologies ce qu'on appelle l'innovation le numérique la French Tech je discute avec lui je lui dis ok je vous accueille puis je lui dis mais pourquoi vous venez à Marseille vous arrêtez aussi à Paris il me dit non alors je lui dis pourquoi vous n'arrêtez pas à Paris il me dit c'est très simple nous on est la deuxième ville des Etats-Unis Los Angeles et on a envie de travailler avec la deuxième ville française Marseille alors je rigole je lui dis ouais ça c'est bon c'est communiquant maintenant c'est quoi le vrai sujet il me dit en fait je vous explique la vérité vous êtes au coeur de l'écosystème du développement économique futur dans un pays où on est en sécurité où je peux envoyer des entreprises américaines avec leur famille pour venir travailler et depuis votre territoire on peut rayonner sur le MENA et sur l'Afrique au moins l'Afrique subsaharienne et la croissance mondiale sera tirée par l'Afrique donc on vous a identifié comme étant le lieu sur lequel on veut mettre nos entreprises innovantes nos entreprises qui vont construire le continent africain demain c'est à dire la ville et autres quand on vous dit ça de l'autre bout du monde presque Los Angeles ça vous fait réfléchir et en fait ce que nous on a du mal ici à accepter à prendre comme une donnée c'est validé par l'accurrence le président de la chambre de commerce de Los Angeles voilà nos atouts voilà nos éléments on a un rôle international on a une histoire avec l'Afrique on a une culture depuis l'origine depuis 2600 ans qui est basée sur la méditerranée l'ouverture au monde et la mer on a un mating pot culturel qui nous permet d'avoir encore des liens des liens familiaux et autres et on se comprend tout simplement naturellement quand on travaille autour de la méditerranée donc il faut absolument qu'on réouvre qu'on cultive notre lien à la mer et notre lien à l'autre côté de la méditerranée voilà sur la réponse internationale mais comme il n'y a pas de chrono j'ai dépassé les deux minutes c'est pas grave merci Richard Curnier Caisse des dépôts c'est pas évident de comprendre ce que peut faire la Caisse des dépôts dans un salon des entrepreneurs a priori j'irais plutôt des fonds notariés etc et vous avez depuis plusieurs années sur les autres salons des entrepreneurs à Paris à Lyon à Nantes un dispositif tout à fait incroyable je vous invite à aller voir ici c'est toujours l'embouteillage la Caisse des dépôts fait un stand comme si vous étiez un opérateur totalement privé très marketing force de soutien voilà qu'est-ce que vous proposez c'est la Fabrique Entreprendre qu'est-ce que vous proposez exactement la Caisse des dépôts bonjour à tous d'abord je voudrais simplement dire que la Caisse des dépôts sont un objet social son objet social c'est d'installer le développement économique des territoires donc je dirais que notre place nous sommes légitifs d'être ici aux côtés de la Chambre de commerce de la métropole et de la région puisque on s'occupe du développement économique et nous avons créé un concept qui s'appelle la Fabrique Entreprendre puisque nous finançons tous ces réseaux vous date à la création d'entreprise il y a 16 réseaux qui sont sur cette fabrique que je vous invite à aller voir et là je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont un projet vous étiez nombreux dans la salle tout à l'heure à lever la main si vous voulez tester votre entreprise vous allez sur la Fabrique Entreprendre il y a des réseaux particuliers comme Bepit CitéLab pour essayer de tester votre business vous voulez faire héberger accompagner ou financer vous avez l'ensemble des solutions sur la Fabrique Entreprendre donc voilà c'est ça la Fabrique Entreprendre il y a beaucoup de dispositifs et en fait on essaie d'apporter une réponse à toutes ces questions que les chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise se posent et puis on a aussi au prix de participation je vous ai souillé c'est sur Playfactory un accélérateur donc également toutes les start-up qui ont été créées et qui veulent se faire accélérer peuvent aussi travailler avec cet accélérateur dont la Caisse des dépôts est actionnaire pour faire un peu de pub parce que vraiment le stand est incroyable aussi les autres aussi mais oui il y a Entreprendre au féminin il y a tout ce qui est l'économie sociale et solidaire oui j'en parlerai tout à l'heure mais c'est tous les réseaux on ne va pas tous les nommer c'est vrai qu'il y a la DEE les boutiques de gestion Réseau Entreprendre les premières également le Planète de service un stand de service tout à fait Gérard Gazet la métropole alors pas simple là aussi parce que la métropole tout ça il y a des articulations politiques géopolitiques qu'est-ce que la métropole peut et apporte concrètement maintenant créateur d'entreprise ou surtout développement 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 des petites boîtes oui je crois que la métropole seule bonjour à tout le monde la métropole seule n'a pas de sens ce que je veux dire par là c'est que la différence qu'il y a peut-être aujourd'hui par rapport il y a 5 ou 6 années en arrière ou 3 ou 4 années en arrière je le dis pour les jeunes créateurs qui sont là ou ceux qui veulent se lancer c'est que la métropole avec la région avec la ville de Marseille avec la chambre de commerce avec la chambre des métiers avec l'université donc ex-Marseille nous travaillons tous ensemble dans le passé quand la ville de Marseille mettait 100 euros pour faire du développement économique le département mettait 100 euros ailleurs la région mettait encore 100 euros sur un troisième sujet aujourd'hui ça c'est terminé et vous le savez que la métropole donc une institution qui est jeune puisque donc elle est née en 2016 mais il y a deux sujets et vous savez qu'il y a beaucoup de maires sur la métropole qui n'étaient pas d'accord avec cette création sur la métropole cette création de métropole par contre il y avait deux sujets sur lesquels tout le monde était d'accord c'est qu'il fallait se regrouper à un niveau et à un échelon suffisamment donc large pour pouvoir assurer les transports en commun sur tout un territoire celui de la métropole et pour faire du développement économique tout ensemble car on ne peut pas faire du développement économique si on n'a pas un peu une vision qui est élargie aujourd'hui le combat qu'il y a à faire Jean-Luc le disait il y a quelques secondes c'est un combat mondial et si on veut pouvoir travailler contre des ouah ou plus exactement sans faire de l'ombre à ces grandes collectivités autour de Barcelone autour de Milan autour de Lyon mais plus on veut tirer le problème du jeu et bien il faut que nous ayons cette dimension pour pouvoir réaliser donc ce développement économique et encore une fois ce développement économique on ne peut pas le faire seul et donc tout ce que nous avons fait jusqu'à présent on l'a fait en partenariat avec les institutions qui sont à côté bien sûr la ville de Marseille qui est particulière au niveau de la métropole mais je vois donc mon ami Pierre Granduffet qui représente donc la région la région a établi un schéma directeur régional économique et bien nous avons travaillé ensemble ce schéma directeur régional économique et nous avons tiré notre propre essence même sur la métropole c'est donc le jouet collectif qui est si cher à la première vice-présidente donc de la métropole Martine Vasselle et qui est en charge de l'attractivité du développement économique c'est donc ce jouet collectif que l'on met ensemble et c'est ça le message que nous devons faire passer à celles qui veulent venir sur notre département sur notre métropole à celles et ceux qui veulent venir s'installer ici c'est qu'aujourd'hui vous avez en face de vous une équipe donc plurielle certes parce que les compétences sont réparties mais en tout cas tout ce que nous faisons nous le faisons de manière concertée, cohérente avec une vision commune et partagée merci le plus puissant pour la fin peut-être ça comme ça de toute façon de parler Pierre Grandufet qui représente la région Didier Mdys est le plus riche aussi alors c'est un peu dommage parce que moi j'ai découvert que vous avez une casquette aussi de prospectiviste on en a parlé il y a une heure et j'aurais préféré vous interroger un peu sur la prospective on le fera une autre fois même si tout à l'heure sur votre conclusion on pourrait dire un petit mot la région c'est vous qui donnez la tonalité générique de l'économie de l'emploi pas évident parce que la région maintenant elle est grande voilà l'orientation sur l'économie sur l'attractivité du territoire et voilà est-ce que comment vous coordonnez ça pour aider aussi toutes les boîtes encore à grandir des dispositifs précis concrets les investissements alors effectivement c'est la loi qui a donné à la région la compétence économique la loi NOTRe de 2015 et toutes les autres collectivités les autres acteurs participent à l'élaboration de la stratégie économique et effectivement je confirme les propos tenus par Gérard par Didier par Richard et par Jean-Luc on travaille tous ensemble et c'est une grande chance et il faut que les entreprises sachent qu'on est parfaitement aligné dans nos objectifs dans nos stratégies et dans nos actions opérationnelles alors dans le cadre de cette compétence économique la région elle a un objectif c'est faire en sorte que tous les entrepreneurs tous les créateurs tous les porteurs de projets trouvent une solution à la création au financement et à l'épanouissement de leur entreprise sur le territoire régional il y a beaucoup d'organismes il y a beaucoup de on en a parlé des accélérateurs des incubateurs des associations de suivi d'accompagnement de prêts de financement mais il faut qu'ils soient coordonnés vous avez prononcé ce mot qui est très important il faut qu'ils soient organisés il faut qu'ils soient accessibles pour la plupart des créateurs d'entreprises et des porteurs de projets c'est ce que la région a fait c'est son objectif et c'est en pensant à cet objectif là que nous avons créé plusieurs outils dont le guichet unique du financement qui est un numéro unique à disposition de tous les habitants de la région c'est le 0805 805 145 et lorsque vous appelez ce numéro un conseiller expert prend en charge votre demande on s'est fixé comme objectif de prendre en charge la demande sous 48 heures et apporter la réponse sous 15 jours et c'est ce qu'on fait depuis la création de ce guichet qui a un an on a eu plusieurs milliers de demandes et on essaie d'apporter une réponse structurée opérationnelle à tous les créateurs cette réponse on apporte en nouant des partenariats et des collaborations avec tous les acteurs du territoire dont certains sont ici les représentants et je veux dire ça fonctionne assez bien alors nous on a une marge de progression importante à la région mais on part de loin pour ce qui concerne l'économie il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui on a pu apporter une réponse à plusieurs centaines de créateurs d'entreprises comme vous de porteurs de projets et on a pu monter des financements adaptés pour leur permettre de se développer et puis ensuite il faut favoriser les écosystèmes de nature à permettre l'épanouissement des entreprises effectivement Jean-Luc l'a dit en parlant du maire de Los Angeles mais c'est vrai que plusieurs investisseurs américains nous ont dit que s'ils devaient créer une start-up innovante numérique dans le domaine des objets connectés ou de l'intelligence artificielle ils l'implanteraient dans le sud de la France parce qu'il y a tous les écosystèmes de recherche de développement d'incubation d'accompagnement de financement et puis il y a aussi un atout qui est français celui-là qui n'est pas régional c'est le crédit d'impôt recherche qui est ancien mais qui est quasi unique et qui aujourd'hui a fait la démonstration de sa performance à tel point que la Chine est en train de le copier pour le mettre en place chez elle et puis maintenant il y a les grandes entreprises privées dont la CMA que vous avez évoquée qui joue un rôle de moteur de locomotive sur le territoire qui est extrêmement utile puisque le développement des territoires et la richesse est créée par les entreprises privées pas par les collectivités territoriales nous on est là pour accompagner pour organiser mais c'est pas nous qui pourrons créer cette richesse-là et cette impulsion est donnée par des chefs d'entreprise importants les plus importants du territoire et donc ça constitue des moteurs essentiels et pour conclure je dirais donc que la région est à l'écoute de tous les entrepreneurs pour les aider à financer à créer à développer et à faire en sorte que c'est notre objectif global que le PIB de la région le chiffre d'affaires de la région qui est de 151 milliards d'euros augmente pour que la place de la région en Europe se développe aussi parfait merci vous avez respecté un petit peu des passées si le temps de parole est proportionnel à la surface financière des opérateurs ça va bon écoutez pour terminer pour conclure le tour de piste alors on va le faire dans cet ordre un conseil simple efficace peut-être deux si vous voulez celles et ceux qui vont créer et celles et ceux qui ont créé mais qui doivent développer parce que le passage de 5, 10, 15 salariés c'est pas facile de partir si il y a un conseil je dirais d'abord il faut de la volonté mais ça on sait que tous ceux qui veulent créer ou tous ceux qui veulent bien prospérer leur entreprise ont de la volonté ensuite il faut faire confiance aux élus aux élus locaux on a la chance ici vraiment de parler le même langage on a la chance de partager on se voit régulièrement par exemple la métropole a mis en place un observatoire et un comité et une gouvernance économique dans lequel participe à la fois bien sûr le président Jean-Claude Godel la première présidente Martine Vassalle mais également la chambre de commerce la chambre des métiers l'université ex-Marseille et donc c'est en ce sens que l'on définit et que l'on avance donc les entrepreneurs doivent faire confiance aux élus locaux et je le dis aussi c'est un message que je veux faire passer donc à toutes les structures un peu nationales qui vous savez mettre en place un certain nombre de dispositifs nationaux et bien je dis à ces représentants donc d'agences gouvernementales faites confiance aux élus locaux n'ayez pas peur sur les budgets qui sont les vôtres sur les dispositifs qui sont les vôtres de les basculer à la métropole par exemple pour qu'on puisse nous sur le terrain véritablement faire du travail on travaille sur le foncier au niveau de la métropole vous le savez c'est quelque chose de fondamental il ne peut y avoir d'entreprise s'il n'y a pas de lieu d'accueil d'entreprise donc le foncier est donc un des vecteurs de réflexion très très fort que nous portons donc au niveau de la métropole et à ce titre là et bien il faut que les représentants de l'état il faut que les agences gouvernementales qui permettent à travers les dispositifs d'aider et d'accompagner fassent qu'on pense aux élus locaux et parce que les élus locaux ça a été dit aussi par mes collègues tout à l'heure ce sont des élus de proximité et ce sont eux qui sont en contact avec les entreprises les actes d'après aujourd'hui les TPE les PME qui demain deviendront des ETI et on a besoin sur ce territoire d'avoir des ETI et pour ça il n'y a que les structures locales les élus locaux qui peuvent donc être à l'écoute et faire en sorte que ces ETI viennent sur ce territoire pour faire de l'emploi car l'objectif il est bien sûr de faire de l'emploi de la richesse bien sûr mais de l'emploi aussi intéressant comme message faire confiance aux élus Didier vous avez moins de temps parce qu'il a pris plus de temps j'ai deux informations importantes avant de répondre à votre question la première c'est que demain à 16h le maire de Marseille sera ici présent pour accueillir les nouveaux entrepreneurs qui sont arrivés à Marseille en 2016 et figurez-vous ils sont 8 857 c'est les chiffres qui m'ont donné la gamme comme quoi Marseille est une terre fertile pour les créateurs où il fait bon innover et il fait bon entreprendre et puis deuxième message important et puis ça peut être un conseil pour ceux qui veulent se développer notamment en Chine et il y en a beaucoup je sais que le bâtonnier Joël Maillet était ici présent et c'est une experte nous allons organiser le 26 octobre au World Trade Center magnifique qui a été refait un forum avec des investisseurs chinois qui viennent chercher des boîtes de chez nous donc soyez nombreux pour les accueillir parce que moi je pense que c'est un des conseils que je donnerai c'est d'aller chercher des parts de marché à l'international parce que c'est un souffle fort d'aller conquérir la Chine et croyez-moi nous avons vraiment des arguments et pour les jeunes créateurs qui démarrent je veux dire un conseil c'est d'avoir du culot oui c'est important le culot moi quand j'ai créé mon entreprise il y a quelques années de ça j'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle j'ai fait 6 pré-étudiants en jurant chaque fois sur l'honneur que c'était le seul et c'est comme ça que j'ai pu démarrer mon histoire donc il faut avoir du culot et puis un deuxième conseil amis banquiers vous pourrez vous voir à vous les valeurs et un deuxième conseil il faut avoir je dirais soit un parrain soit quelqu'un un modèle parce que pour un jour pouvoir peut-être espérer dépasser ce parrain dépasser ce modèle voilà merci beaucoup donc n'hésitez pas avec les ventes je vais raconter les questions coaching mentorat parrain alors ça essentiel quand on démarre Pierre le prospectiviste alors on ne peut pas dire parce qu'il y a un bouquin qui est en train d'écrire mais il ne faut pas trop en parler cherche annonceur non réciteur pardon éditeur et il faut créer dans 10 ans comment ça va se passer il faut mieux créer sa boîte en ce moment ou il faut tout arrêter moi je dirais très simplement que c'est bien de faire confiance aux élus locaux mais il vaut mieux faire confiance à son intuition et à son courage pour créer une entreprise et après les élus sont là pour aider en tout cas il faut oser ça c'est sûr et puis moi je dirais qu'aujourd'hui dans la création d'entreprises il faut absolument imaginer l'international dès le départ qu'il s'agisse de produits ou de services il faut benchmarker au niveau international je crois qu'on est condamné à ça aujourd'hui ça serait une erreur de ne pas le faire on me rappelait il y avait le patron de la chance des métiers qui rappelait et l'agence France Entrepreneur les artisans on ne se rend pas compte c'est 18 milliards à l'export je crois artisans donc effectivement on peut penser à l'international même sur des petites boîtes on n'est pas obligé d'être Rodolphe Saadé pour penser l'international oui absolument d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises de petite taille qui développent leur chiffre d'affaires à l'export ça se fait de plus en plus facilement et puis pour dire un mot de prospectif moi je suis assez confiant sur l'avenir enfin au moins d'un point de vue économique pour notre territoire parce que je crois qu'on va vers une économie de l'intelligence et de la connaissance et que dans ce domaine là le territoire est plutôt bien armé et que le pôle de recherche et de développement est un des plus performants d'Europe et qu'on a su faire le lien avec la création d'entreprises donc c'est une raison d'être optimiste pour l'avenir merci Didier le mot de la fin pour vous Jean-Luc c'est pas grave François c'est un petit jeu non ils ont tout dit moi ce que je peux vous dire ces quatre entrepreneurs c'est fabuleux moi je suis un entrepreneur je m'éclate tous les jours dans ce que je fais et aussi bien ceux qui sont déjà entrepreneurs dans cette salle pourront vous en témoigner et je vous encourage à devenir tous entrepreneurs ceux qui sont décis parce qu'entrepreneur c'est quoi ? c'est décider ce qu'on veut faire alors c'est compliqué c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'acharnement il faut la bonne idée il faut trouver du financement la réglementation n'est pas simple il faut voir grand parce qu'il faut voir international parce qu'aujourd'hui le monde avec le numérique avec internet c'est rapporté et c'est accéléré mais c'est génial c'est génial il y a tout à faire et être entrepreneur c'est pas grave c'est pas une maladie c'est juste un brûleur deuxième conseil on entend dans ce pays qui est un pays de conquérants qui a conquis le monde qui est allé découvrir les nouveaux continents avec nos amis portugais et espagnols on entend maintenant depuis quelques années que oui mais il faut pas prendre de risques oui mais échouer c'est pas bien oui mais on a mis un principe de précaution dans la constitution c'est juste l'inverse quand on est entrepreneur si vous ne tentez pas vous ne réussirez pas et si vous tentez vous pourrez pas toujours réussir tous les entrepreneurs qui sont ici ou dans la salle tous les entrepreneurs même Rodolphe qui est brillant il vous dira qu'il a pas réussi 100% des paris qu'il a pris dans sa vie entrepreneuriale c'est pas possible donc n'hésitez pas allez-y essayez et au fond la leçon que je retiens de l'Afrique parce qu'on y va de temps en temps c'est quoi ? c'est que les jeunes entrepreneurs en Afrique alors je dis les jeunes parce qu'ils sont souvent très très jeunes ils ont pas peur d'échouer s'ils se trompent une fois c'est pas grave s'ils se trompent deux fois c'est pas grave parce que chaque fois ils apprennent et ça leur permet de réussir la troisième fois donc dites-vous que vous avez la capacité à réussir et après tout le reste c'est un parcours du combattant mais c'est ce qui fait la beauté il faut démarrer il faut trouver des fonds il faut grandir à tous les instants quelle que soit la taille quand on a que l'idée qu'on se crée quand on devient de la TPE à la petite PME quand on passe de la PME à chaque taille à chaque situation il y a ces difficultés et nos institutions les chambres de commerce et nous tous ici qui travaillons ensemble on est là pour essayer de vous faciliter la vie venez nous voir que ce soit par téléphone par internet sur les applications comme c'est l'histoire les plateformes physiquement dans nos 7 centres si nous on n'a pas la réponse on pourra vous guider vers le partenaire autour de la table qui peut vous accompagner la réponse mais au fond la vraie réponse c'est vous qui l'avez en cours on est juste là pour vous faciliter la vie donc n'hésitez pas entreprenez poussez les gens à entreprendre c'est une fabuleuse aventure merci beaucoup merci Jean-Luc et je rebondis sur ce que vous voulez dire demain on a un grand débat traditionnel je crois dans cette salle à 14h et la thématique du grand débat pour aller dans le sens de Jean-Luc c'est qu'ils ont transformé leur passion en business qui marche c'est très passionnel entreprenez aussi autour de vos passions Richard on parlait vous parliez d'ailleurs des piliers de la réussite le conseil c'est vraiment l'accompagnement je crois que l'accompagnement est très important et puis les statistiques elles parlent toute seule c'est une entreprise qui est accompagnée qui a le taux de pérennité de 80% à 3 ans peu importe d'ailleurs l'accompagnement voilà donc contre moins de 50% si on n'est pas accompagné donc je crois que il faut vraiment se faire accompagner et j'ai eu la chance moi de rencontrer Muguez le président Muguez qui fait une partie il est décédé il me disait qui a créé le réseau entreprendre il me disait l'accompagnement c'est important puisque le jeune chef d'entreprise profite des conseils du chef d'entreprise averti qui est installé profite de son de ses conseils de son réseau etc et ça permet aussi au chef d'entreprise de se poser des questions qui ne se posent plus et surtout aujourd'hui on a un environnement qui bouge beaucoup et je crois qu'aussi pour le chef d'entreprise qui est installé ça nous fait du bien d'accompagner le jeune puisqu'on est dans son autre dynamique j'ai trouvé effectivement que ce miroir était très intéressant donc l'accompagnement pour moi est un élément très important et peut-être c'est important merci bon je pense qu'on peut les applaudir quand même parce qu'ils ont joué le jeu c'est vous qui nous direz après si c'était bien sachez une chose si c'est que sans les 5 partenaires ici il n'y aurait pas de salaud parce que ce sont aussi des financeurs importants et je voudrais aussi que vous applaudissiez toutes leurs équipes parce que c'est plusieurs mois de boulot et les équipes du salon aussi on peut les applaudir merci encore alors pour la suite on invite à descendre Arnaud Legale est-ce qu'il est là Arnaud Legale ? parce que c'est lui le grand ordinateur il est là Arnaud Legale qui est le directeur en chef donc voilà qui assure la deuxième et la troisième partie avec un invité de marque maintenant Arnaud c'est à toi merci beaucoup Xavier merci à toutes et tous de nous avoir rejoints je me joins à vos remerciements vous aviez à l'égard de toutes vos équipes pour l'organisation de ce salon et puis également à vos partenaires pour leur message de confiance en énergie entrepreneuriale qui rayonne sur vos territoires qui viennent de nous faire partager bien sûr pour l'organisation autour de ce salon qui est au service encore une fois des entrepreneurs alors l'heure qui vient nous allons la partager avec vos atéreos en fin de compte entrepreneurs vous êtes nombreux à voir déjà créer votre entreprise ou à songer de plus en plus sérieusement à le faire et bien on va partager l'expérience de gens qui ont développé leur entreprise qui se sont lancés qui ont parfois bâti des leaders mondiaux on va faire parcourir le chemin à l'envers on va d'abord avoir un long entretien avec Rodolphe Soussardé pour partager l'expérience qui est la sienne une expérience assez unique il peut être aux commandes à la timonerie d'une entreprise qui est un leader mondial d'un secteur ô combien difficile et puis avec les autres entrepreneurs qui vont nous rejoindre un peu plus tard on reviendra sur la manière dont on peut trouver son système modèle la manière sur tout l'écosystème qui a été développé autour des entrepreneurs et auquel on a fait très rapidement allusion lors de ce prix on terminera par ça parce que j'ai envie de vous entendre tous j'ai envie d'entendre tous nos témoins entrepreneurs de cette matinée sur comment est-ce que l'on passe à l'acte comment est-ce que d'un rêve d'entrepreneuriat on commence à faire un projet de business qui en fait une réalité très concrète mais d'abord on a le plaisir d'accueillir notre grand témoin de cette matinée Rodolphe Soussardé alors vous connaissez bien sûr vous êtes le directeur général de CMA-CGM alors CMA-CGM c'est une entreprise tellement emblématique en particulier à Marseille avec la tour et les bassins de la Joliette le siège de votre groupe en est le symbole on est face à un leader mondial un groupe qui est le numéro 3 d'un secteur extrêmement compétitif extrêmement stratégique également un groupe qui pèse 16 milliards d'euros mais c'est l'occasion en vous accueillant de rappeler que ce groupe il a toujours un ADN d'entreprise familiale au commencement était l'aventure la création de la CMA par Jacques Salladé votre père en 1978 d'abord je voudrais peut-être partager avec vous c'est toujours bon de rappeler aux candidats à la création d'entreprise que c'est bon de rêver en grand comment est-ce qu'on bâtit un leader mondial comment est-ce qu'en deux générations à partir encore une fois d'une initiative qui a été prise il y a une quarantaine d'années on bâtit quelque chose d'aussi important tout en gardant encore une fois cette identité entrepreneuriale merci Arnaud bonjour à tous je suis tout d'abord impressionné de voir autant de personnes dans cette salle donc ça veut dire que les entrepreneurs à Marseille ça existe et en tout cas par rapport à l'année dernière c'est vrai que le nombre de participants est impressionnant maintenant pour répondre à votre question c'est un massigème c'est pas devenu le troisième armement mondial du jour au lendemain il a fallu travailler très dur vous avez entendu les personnes qui se sont exprimées avant moi chacun expliquant c'est quoi un entrepreneur je pense que c'est un massigème c'est un peu tout ça de l'ambition de la volonté les élus ça je ne connaissais pas mais j'ai appris quelque chose ce matin mais pourquoi pas tout est possible c'est surtout l'esprit d'entreprendre la volonté aller jusqu'au bout de ses ambitions on est une entreprise familiale c'est vrai qu'on pèse 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires mais on est une entreprise familiale ma famille détient 70% du capital de ces massigèmes donc on reste quand même une entreprise familiale avec des valeurs très fortes et c'est ce qui fait qu'on continue à se développer sur toutes les mères du monde vous évoquez vous revendiquez on entend bien cette identité d'entreprise familiale on peut être un grand groupe tout en restant ce que j'appelle une entreprise entrepreneuriale j'assume le côté le côté pléonasme de la formule vous évoquez les valeurs vous pouvez nous en dire un peu plus qu'est-ce qui constitue encore une fois l'ossature l'armature de cette entreprise en la matière ce qui fait ce qui fait la force du groupe c'est de croire en son modèle c'est depuis toujours depuis 40 ans au démarrage de l'entreprise par mon père il avait une vision une idée forte qui a été partagée avec ses nombreux collaborateurs que je salue qui sont également dans la salle à côté de moi donc merci d'être venu c'est cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout de n'avoir peur de rien et de se reposer aussi sur des valeurs qui sont très fortes et qui nous sont très chères la volonté d'aller jusqu'au bout d'essayer de faire en sorte d'aider les uns et les autres à continuellement essayer de se développer dans l'entreprise et essayer d'avancer du nôtre au peu alors revenons peut-être sur une dimension plus personnelle du parcours vous êtes aujourd'hui le directeur général de ce groupe vous l'avez rejoint en 94 si ma mémoire ne me trahit pas mais même si vous étiez déjà très jeune vous aviez déjà eu une expérience d'entrepreneur vous êtes un serial entrepreneur ça vous a pris très très tôt qu'est-ce qui fait qu'on se projette en poursuivant ces études mais on se projette dans cet acte d'entreprendre dans cet esprit d'entreprendre dès le départ absolument j'ai fait mes études à Marseille et après la terminale j'ai été au Canada où j'ai fait 4 ans d'études à Concordia à Concordia exactement à Montréal et durant mes études j'ai décidé de lancer ma propre start-up il s'agissait de vendre des refroidisseurs à eau au Liban donc j'ai été rencontrer le producteur de Watercolors qui était basé à côté de Montréal j'ai acheté un premier conteneur mon père m'avait donné un peu d'argent en me disant vas-y montre que tu es capable de faire j'ai relevé le défi on a acheté un peu mes conteneurs on a exporté au Liban une fois que les Watercolors sont arrivés à Beyrouth il fallait s'assurer qu'on livre des galons d'eau à nos nombreux clients donc j'ai emprunté la voiture de mon père pour le faire et ça a duré quelques années comme ça et c'était une très très belle expérience au bout d'un moment il fallait faire un choix entre devenir un Watercolors expert ou rejoindre l'entreprise familiale il n'a pas fallu hésiter longtemps bien évidemment et je rejoins la CMA si j'ai été à l'époque la CMA vous évoquez là dans ce parcours l'époque héroïque de votre itinéraire d'entrepreneur le souci du client il ne fallait pas hésiter à payer de sa personne pour être au rendez-vous avec le client ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore une ligne de force de votre approche de ce métier de dirigeant d'entreprise bien sûr et ça fait d'ailleurs partie d'un des cinq milliers de notre stratégie c'est d'être proche du client de bien comprendre quel est le besoin du client quand on va voir un client et ce qui m'arrive assez régulièrement j'essaie de le mettre un petit peu à sa place qu'est-ce que je peux lui apporter de plus qu'il n'a pas qu'est-ce que mes concurrents ne lui ont pas offert et que je peux moi essayer de lui proposer comment je peux me différencier des autres et ce qui est important quand vous êtes en face d'un client c'est d'écouter ce qu'il a à vous dire parce que des fois on ne sait pas vraiment ce qu'il veut et si on ne fait pas attention à quels sont ses besoins à quelles sont ses ambitions on a du mal à offrir une solution qui lui convienne encore une fois à la barre de cette entreprise pendant une période la période récente qui a été particulièrement difficile pour votre secteur le transport maritime le shipping comme on dit c'est toujours un indicateur avancé des variations de la conjoncture internationale et donc autrement dit ça a tangué vous n'avez pas eu peur face aux difficultés qu'évoquait tout à l'heure Jean-Luc Cherin le fait d'être face à des aléas ou parfois face à des à des vents vraiment très très contraires ça fait partie de la vie d'entrepreneur vous avez tout le temps en réussissant à traverser ces tempêtes vous avez toujours eu la volonté de développer d'ouvrir de nouvelles routes vous avez encore une fois intensifié l'internationalisation de votre entreprise partagez avec nous justement cette dimension de résilience qui fait partie de la vie d'entrepreneur le modèle de CMA-CGM se repose beaucoup sur l'internationalisation ce qu'on souhaite nous c'est développer de nouveaux marchés et dans notre secteur la taille est essentielle donc on développe évidemment des services maritimes par nous-mêmes mais on essaye également d'aller voir ce qui se passe à l'étranger et de voir s'il n'y a pas des possibilités d'acheter certains de nos concurrents parce que à nouveau la taille est essentielle dans notre secteur plus vous êtes grand plus vous êtes en mesure de faire face aux cyclicités de nos marchés respectifs pour revenir à ce que vous disiez Arnaud la vie n'a pas été toujours très simple chez CMA-CGM on a eu quelques épreuves qu'il a fallu traverser tout le monde en a dans votre business oui oui n'en doute pas et même pour toutes ces personnes qui sont dans la salle vous verrez c'est pas tous les jours gay donc le tout c'est d'avoir la banane le reste vous gérez mais il faut avoir la banane et ensuite tout ira bien donc nous on a connu deux situations difficiles la première c'est nous étions propriétaires il y a quelques années de ça c'était en 2008 de la compagnie du Ponant et donc un des navires de la compagnie du Ponant avait été piraté au large du Coltadelle et donc il a fallu négocier pendant une semaine avec des pirates 24h sur 24 on avait les équipes du GIGN armées jusqu'au temps dans nos bureaux à Marseille alors que les pirates étaient à déminer depuis un mètre de là mais bon ça c'est comme ça que ça se passe et donc il a fallu négocier durement parler avec les pirates ça nous change un petit peu de ce qu'on fait au quotidien les négociations avec les clients et les banques je ne vous donnerai pas le que des nœuds le plus dur je vous dirai après si vous voulez mais donc ça c'était une première épreuve qui nous a beaucoup marqué et moi personnellement et puis ensuite en 2009-2010 on a connu la crise des subprimes l'économie mondiale s'est écroulée le transport maritime également donc il a fallu là aussi se battre tous les jours je vous rappelle où j'allais avec mon père à Bercy rencontrer les différents ministres et différents banquiers pour insister sur le fait qu'il fallait croire que c'est un masségène que c'était uniquement une période temporaire et que les choses reprendraient et finalement on avait raison de se battre et de continuer à pousser à c'est un masségène sur on peut effectivement vous avez annoncé des histoires d'entrepreneurs emblématiques et qui ne peuvent que nourrir votre envie d'entreprendre on est bien dans ce registre là sur cette internationalisation encore une fois vous avez ouvert de nouvelles routes au sens propre pour votre entreprise vous n'avez pas eu peur du très long cours alors c'est un peu constitutif bien sûr de votre activité mais pour tous ceux qui se disent encore aujourd'hui oui mais l'export je verrai ça avec prudence vous êtes plutôt dans une démarche beaucoup plus volontariste je pense que dans tout ce qu'on fait il y a de la peur bien évidemment je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas peur quand on achète pour 2 milliards et demi une société à Singapour oui il y a une part de risque importante mais le modèle de CMA-CGM et ce que je souhaiterais vous faire partager c'est oui il y a le risque il y a une part de risque et alors à un moment donné si vous voulez vraiment être un entrepreneur peu importe la taille de votre société qu'elle soit petite grande ou moyenne il y a une part de risque et si vous ne prenez pas cette part de risque vous serez toujours là où vous êtes donc par rapport à nous CMA-CGM oui on prend des risques oui on nous a reproché peut-être d'avoir commandé trop de bateaux en 2009 mais aujourd'hui on nous dit mais comme vous avez une raison mais parce que ça vous a permis non pas de take a risk comme disait l'anglouf saxon mais take a chain de saisir votre chance quand ça a redémarré absolument ça nous renvoie à quelque chose d'important peut-être c'est une phrase que je cite souvent c'est une phrase d'Eric Orsenna qui aime bien les entrepreneurs et qui aime bien les bateaux aussi il y a coutume de dire l'urgence c'est le long terme et je pense que dans une entreprise comme la vôtre voilà cette importance de la vision au long terme du long terme c'est quelque chose de structurant aussi et c'est ce qui fait la force d'une entreprise familiale c'est qu'on n'est pas là pour faire un coup on est là pour du long terme et quand on recrute des collaborateurs qui viennent de l'extérieur ce qui leur plaît en venant chez CMA CGM c'est l'histoire familiale et le fait qu'on est là sous du long terme on n'est pas là pour quelques mois non on est là pour bâtir une relation et j'espère que dans les générations à venir le groupe continuera à être un des grands groupes majeurs du transport maritime alors souvent les entreprises longtemps en tout cas les entreprises françaises dans leur majorité avaient tendance à un moment réfréner leurs ambitions alors vous vous continuez de grandir le groupe a déjà une masse considérable et vous avez annoncé des chiffres de croissance encore très très impressionnants comment est-ce qu'on fait pour continuer dans une dynamique de développement quand on a déjà encore une fois une stature aussi importante ce que je dis de temps en temps avec mes collaborateurs que c'est jamais assez et c'est vrai qu'il faut continuellement essayer de regarder à développer de nouveaux marchés aujourd'hui le transport maritime est une industrie qui est en plein essor les pays dans lesquels on se trouve que ce soit la Chine bien évidemment l'Inde on parlait au départ de l'Afrique mais le continent africain est un continent en plein essor donc le groupe c'est un massigème de par son positionnement son réseau d'agence à l'étranger est en mesure de capitaliser sur sa présence à l'extérieur le marché français est national et donc là ça fait partie aussi des objectifs qu'on s'est fixé de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à Marseille et par rapport au territoire pour développer davantage notre présence sur place c'est la transition tout trouvée vers la dernière question que je voulais vous poser avant de vous resterez bien sûr avec nous pour rebondir sur les autres témoignages c'est sur justement votre dans le tissu entrepreneurial comme toutes les grandes entreprises vous avez un défi qui est celui d'une transformation permanente et on a l'impression je crois qu'un certain nombre des partenaires du salon l'ont déjà évoqué que vous vous tournez justement vers ce tissu entrepreneurial pour puiser des nouvelles idées des nouveaux partenaires peut-être des choses qui vont être des leviers de votre propre transformation racontez-nous comment est-ce qu'effectivement vous vous tournez vers peut-être des entrepreneurs comme celles et ceux qui sont dans la salle qu'est-ce que vous voulez faire avec eux ? plusieurs choses tout d'abord le positionnement de CMA CGM à Marseille et dans la métropole est important c'est vrai qu'on sait beaucoup et longtemps tourner vers les marchés internationaux on peut le faire aujourd'hui mais comme je le disais tout à l'heure je pense qu'il y a aussi du business à faire à Marseille et dans la métropole Didier Paracian cité de Camp où CMA CGM est membre fondateur nous avons également pris des participations dans certaines start-up à Marseille j'espère que à partir du fond qu'on a créé qui s'appelle CMA CGM Ventures où on vient investir dans certains start-up j'espère qu'on continuera à faire cela à Marseille mais également ailleurs dans le monde et puis également ce qu'on s'est dit et j'en voyage beaucoup et j'ai l'occasion de partager et d'échanger avec des personnes un peu partout dans le monde je me dis c'est un peu dommage que Marseille deuxième ville de France n'est pas un incubateur et donc je me suis dit avec le groupe qu'il était nécessaire qu'on prenne position et que Marseille je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire Challenge de la semaine dernière où il listait tous les incubateurs en France Marseille parlait de Paris de Bordeaux de Lyon de Toulouse etc et je me suis dit c'est quand même dommage que Marseille deuxième ville de France n'ait pas son propre incubateur donc on a décidé au niveau de CMA CGM d'aller de l'avant et d'investir dans un incubateur et de venir héberger certaines start-up peut-être certains d'entre vous qui sont dans la salle on va vous donner un coup de main on va vous héberger pendant quelques mois vous donner un coup de main pour essayer de voir si votre concept est bon ou pas bon s'il est bon et bien bravo à vous et vous allez pouvoir vous développer s'il n'est pas bon il va falloir que vous ayez une autre idée donc j'espère que début de 2016 on sera en mesure d'ouvrir cet incubateur donc on est en discussion avec différents partenaires donc j'espère qu'on arrivera si nos partenaires ne sont pas trop gourmands on sera en mesure d'avancer début de 2018 c'est demain c'est un vrai coup en tout cas pour les entrepreneurs qui sont dans cette salle oui oui c'est juin 2016 si on peut faire avant 2018 pardon juin 2018 bien sûr et si on peut faire avant on fera avant mais notre objectif à nouveau c'est de vous donner un coup de main on a réussi si on peut partager un peu avec vous un peu de notre réussite avec grand plaisir mais on sera exigeant donc on va vous demander d'un coup de travail ça c'est ça peut être travaillant le métro-système et pour l'énergie entrepreneuriale c'est de plus en plus important merci beaucoup pour ce témoignage pour nous avoir permis de le lancer effectivement sur un sacré rythme cette séquence de témoignages si vous voulez installez-vous sur les canapés qui sont à ma gauche et sur lesquels on va accueillir petit à petit nos autres témoins entrepreneurs le premier c'est Ludovic de Blois le co-fondateur de ce marqueur où est-ce qu'il est Ludovic soyez bienvenue alors ce marqueur ça a été fondé en 2008 c'est bientôt le dernier anniversaire bonjour bonjour Ludovic bienvenue ça a été fondé en 2008 vous vendez vous produisez vous vendez des vitrages de votre taille et puis on aborde des gamins des objets connectés vous allez nous raconter peut-être les derniers développements dans votre orf vous avez des technologies uniques au monde me rappelle-t-on et vous avez donné un coup d'accélérateur justement sur leur développement leur production leur distribution dans les mois à venir mais c'est déjà 85 collaborateurs des clients présents dans le monde entier d'abord j'aimerais vous interroger sur quelque chose qui doit être dans les têtes de tous les candidats à la création d'entreprises qui sont dans cette salle on a une idée on a une vision la vision fondatrice je pense mais vous allez peut-être nous le repréciser avec vos propres mots c'est qu'il va se passer quelque chose sur le front des énergies renouvelables et notamment du solaire et à quel moment de cette idée de cette vision on tire l'idée de business comment ça s'est passé pour vous et bien bonjour à tous déjà et merci de votre présence l'idée nous est venue en 2006 donc quelques années avant la création d'entreprises lorsqu'on commençait à avoir des panneaux solaires fleurir sur les toitures et avec ce modèle de rachat de l'électricité nous on s'est dit que ce modèle ne pouvait pas perdurer parce que c'est un modèle basé sur des subventions et ce qui se passe aujourd'hui vous avez raison parce qu'un certain nombre de faux homologues ont subi la fin de ces subventions malheureusement pour eux et c'est vrai qu'on a anticipé ce qui s'est passé avec la COP 21 et l'accord de Paris c'est que le monde est en train de se transformer complètement la transition énergétique devient une réalité et cette transition énergétique elle ne peut se faire que si l'énergie renouvelable connaît certaines innovations on le voit aujourd'hui dans le domaine de l'éolien on le voit dans le domaine de solaire dans la géothermie et donc nous on a décidé de s'attaquer au solaire tout simplement parce qu'on voit une formidable opportunité que ce soit dans les objets connectés que l'on a tous les jours avec nous que ce soit dans le domaine du transport avec les véhicules électriques ou encore dans le bâtiment parce qu'il faut savoir qu'un bâtiment devient un énergie positive c'est-à-dire qu'il ne consomme plus d'énergie pour en tout cas où il en consomme autant qu'il en produit uniquement si on peut produire de l'énergie sur les façades de ces bâtiments et là c'est comme ça qu'on a eu cette idée parce que vous ne pouvez pas mettre un panneau solaire opaque sur une vitre vous ne pouvez pas mettre un panneau solaire sur un écran d'une montre vous ne pouvez pas mettre un panneau solaire traditionnel sur le toit d'une voiture s'il est transparent voilà on m'annonce effectivement les gens qui vous connaissent bien dans nos échanges je m'annonce un coup d'accélérateur sur votre développement en cette fin d'année quel part vous franchissez ? l'entreprise a été créée en 2008 avec un modèle économique qui était essentiellement basé sur le licensing parce qu'on a commencé à dresser le marché des smartphones et des montres et aujourd'hui tous les écrans sont fabriqués en Asie il n'y a plus de lignes de fabrication d'écrans en Europe on a acheté la dernière ligne de fabrication d'écrans à Thalès en 2011 et donc c'était notre modèle économique et puis petit à petit on a vu que ce marché du transport et du bâtiment commençait à voir le jour et là vous ne pouvez pas vendre du vitrage photovoltaïque transparent si vous ne produisez pas à Dubaï vous ne pouvez pas vendre du vitrage photovoltaïque transparent aux Etats-Unis si vous n'avez pas une usine aux Etats-Unis et donc on a décidé de devenir industriel et donc le coup d'accélérateur c'est le lancement il y a quelques jours d'une ligne industrielle dans le sud de la France pour le marché européen donc nous avons décidé de devenir fabricant du vitrage photovoltaïque ça ça s'appelle l'art du pivot c'est souvent important dans les trajectoires entrepreneuriales le fait de savoir négocier des changements de cap je vous vois prouver tous les deux justement ça vous rappelle des souvenirs Rodolphe cet art de savoir de temps en temps donner un petit coup de cap ou un grand coup de barre à gauche ou à droite pour aller chercher la croissance là où elle va se trouver mais même aujourd'hui il nous arrive assez souvent d'avoir des changements de cap parce que le marché évolue les tendances évoluent il y a des marchés qui montent d'autres qui descendent donc il faut être en permanence en mesure de pouvoir changer de positionnement et changer de stratégie si cela est nécessaire donc ça au contraire je trouve que même aujourd'hui on fait la même chose sauf que le bateau est un peu plus gros à faire manœuvrer Ludovic je vais vous demander pour revenir sur ces dix années d'entrepreneuriat pratiquement si vous deviez les résumer en deux ou trois moments stratégiques soit des success stories formidables qui nous ont donné une énergie prodigieuse soit des galères stories dont vous n'avez beaucoup pas appris et bien la première chose c'est que très très vite il faut être présent à l'international parce qu'en effet le marché aujourd'hui est mondial et ce que je retiens c'est ce qui a vraiment fait basculer notre entreprise et l'a rendu visible c'est un jour je ne sais pas ce qui nous a appris on a décidé de participer à un grand prix international aux Etats-Unis et on est arrivé premier devant Samsung et Verizon pour l'intégration de notre technologie dans le consumer électronique et du jour au lendemain on a été visible chez de nombreux acteurs donc ça c'est vraiment une leçon que l'on a tiré c'est l'international être visible sur l'ensemble de la planète le deuxième point c'est justement ce changement de cap d'une société de technologie à un industriel et ça c'était vraiment pas quelque chose de facile parce qu'on était vraiment on avait une culture d'entreprise qui était très R&D donc recherche et développement et faire basculer tout le monde de la recherche et développement à un acteur industriel ça demandait beaucoup d'efforts donc ça c'est la deuxième étape significative qui me vient en tête et puis après la troisième étape c'est une étape qui est tout au long de la construction d'une entreprise comme celle-ci avant qu'elle fasse du chiffre d'affaires c'est le financement et je peux dire que j'en ai d'ailleurs pas terminé on vient de lever 15 millions d'euros récemment avec la Banque européenne d'investissement ce qui fait qu'on a levé plus de 70 millions d'euros depuis la création et ça c'est vraiment très important quand vous voulez créer un leader de demain et je peux vous dire c'est un vrai parcours du combattant surtout en France on n'est pas aux Etats-Unis donc on n'investit pas sur des prises de risques aussi facilement que sur ce continent et là on a eu la chance de rencontrer des investisseurs qui nous ont suivi tout le long au passage un message parce qu'on a souvent tendance en France à se couvrir la tête de sang en disant l'industrie dans ce pays c'est fini où on voit l'achèvement et vous vous êtes en train de faire le mouvement inverse et finalement on trouve en effet on trouve et d'ailleurs je salue beaucoup de familles d'office et on a ici des grandes familles d'entrepreneurs on a beaucoup de familles d'industriels français qui nous ont accompagnés dans notre passance et c'est ceux qui arrivent à voir loin c'est ceux qui arrivent à voir de la vision et d'ailleurs une petite remarque en ce moment il y a beaucoup de débats sur l'ISF-PME justement sur les 70 millions d'euros 10 millions d'euros viennent de l'ISF-PME donc de familles qui ont défiscalisé en investissant dans des start-up il faut savoir c'est très dur et on peut les comprendre d'investir sur juste un brevet au départ ou juste un démonstrateur d'une technologie et donc c'est vrai qu'en France c'est possible il faut vraiment sortir des sentiers battus il y a des fonds d'investissement qui font très bien leur job mais il faut aussi aller voir d'autres acteurs industriels passer du temps dans des lieux de rencontres et faire du réseau parce que là il y a beaucoup d'industriels de familles qui ont réussi et qui sont prêts à accompagner des nouvelles aventures et au passage il y a une vraie population d'investisseurs qui sont aussi entrepreneurs et certains se disent parfois nous dialoguent sur des projets effectivement aussi audacieux que le vôtre une dernière question avant d'accueillir un autre grand témoin qui va venir se joindre à notre discussion vous êtes aussi sur un univers extrêmement compétitif ça bouge beaucoup comment est-ce qu'on reste en veille comment est-ce que on garde la fameuse agilité comment est-ce qu'on la cultive en sachant que ça peut venir de tous les côtés c'est mondialisé Rodolphe disait quelque chose de très juste tout à l'heure c'est que c'est jamais assez donc c'est vrai qu'avoir cette culture de se dire on peut faire toujours mieux de pas avoir trop de certitude d'être toujours en veille les concurrents c'est bien parce que ça a créé un marché et donc de pas même dans des cas de succès toujours redescendre sur terre de pas avoir d'arrogance et vraiment toujours être en veille on a dans notre entreprise trois personnes qui déposent des brevets font de la veille à plein temps chaque nouveau ingénieur qui rentre est formé à la veille technologique pour justement regarder ce qui se fait dans le monde y participe nos chercheurs à des conférences internationales justement pour regarder tout ce qui se fait donc c'est vraiment même après un grand succès et bien prendre la deuxième vague qui arrive et être prêt à l'affronter et pas s'endormir sur ses lois et vous Rodolphe parce que vous avez annoncé effectivement tout à l'heure très sereinement on n'a jamais assez mais vos concurrents n'ont jamais assez eux non plus on est sur un business qui est une sorte de cas d'école de l'hyper compétition théorisée par certains économistes comment est-ce qu'on gère ça au quotidien ? peut-être par rapport à nos concurrents ce qui est intéressant et qui résume bien la situation c'est que la plupart de nos concurrents sont des entreprises familiales donc parce qu'aujourd'hui pour réussir dans le shipping c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et être en mesure de faire un chèque quand il faut au bon moment sans se poser trop de questions donc le groupe c'est Amas et Gels et c'est intéressant et important de le dire on n'est pas coté et à un moment donné on vous a dit à un groupe de votre taille vous devez à tout prix être coté parce que c'est comme ça qu'il faut faire et ce qu'on a souhaité au niveau de la famille c'est de maintenir cette souplesse cette manière de pouvoir réagir rapidement à l'évolution des marchés on peut certainement le faire en étant coté je ne critique pas je dis juste qu'aujourd'hui pour un groupe comme le nôtre pour être dans le transport maritime il faut être en mesure de réagir vite donc oui c'est compliqué Arnaud de temps en temps le matin on se réveille en disant qu'est-ce qu'on va se prendre sur la tête aujourd'hui et ça fait partie du jeu oui ça fait partie du jeu ça vient de tous les côtés mais on gère bien on a quand même on est 29 000 chez CMA Cégè on a des collaborateurs qui sont très motivés qui sont très professionnels et de grands experts dans leur domaine donc c'est vrai que grâce à cette équipe autour de moi on arrive aujourd'hui à lever des montagnes merci beaucoup pour ce témoignage à tous les deux on va remonter un petit peu encore une fois le courant vers l'acte fondateur Ludovic vous avez évoqué l'importance de l'accompagnement financement et tout cet écosystème autour des entrepreneurs c'est entre autres ce qu'on va développer avec notre témoin suivant c'est Guérigfort de Mou où est-ce qu'il est Guérig ? Soyez bienvenus C'est une solution de gestion des remplacements personnels dans le secteur médical en particulier Bienvenue Guérig prenez place vous pouvez s'appuyer effectivement vos homologues et dans d'autres secteurs également le nettoyage la sécurité c'est basé sur volontariat des salariés Venir ici parce que sinon Marie tout à l'heure se trouve pas toute seule je vous permets de veiller au plan de terme c'est une solution innovante c'est de l'apport de solutions à d'autres entreprises de l'innovation en matière de RH notamment comment est-ce que vous avez développé ce concept comment est-ce que vous avez essayé de trouver votre place sur un marché qui est mieux aussi et très très compétitif alors en réalité c'est un marché qu'on a créé même si c'est une erreur aujourd'hui en France de parler de création de marché quand on parle de l'innovation mais en fait on a écouté tout simplement un client qui était le CHU Montpellier qui avait une grosse problématique de gestion des remplacements et on grâce à notre technologie vous avez réussi à faire une technologie de rupture dans ce domaine là oui alors disons que c'est une technologie de communication mais également d'usage aujourd'hui on détient 30% des établissements de santé publique en France le principe c'est simple c'est dire qu'aujourd'hui lorsqu'on est confronté à un remplacement qu'on est cadre de soins il y a une autre solution faire appel à des sociétés d'intérim on peut faire appel à nos salariés en interne payant leur sub ou à des bases de vacataires extérieures donc en gros on révolutionne un peu le monde du remplacement par ce biais là c'est une vraie solution de disruption parce qu'effectivement on ne faut pas y passer la compétition des sociétés d'intérim enfin quand vous proposez autre chose une alternative c'est ça et aujourd'hui donc on est focalisé sur le marché de la santé et d'autres marchés sont en train de s'ouvrir connectes à la santé et on voit aujourd'hui nos premiers concurrents arriver sur le marché l'histoire entre le moment où vous avez créé ça et aujourd'hui les différentes étapes date de création premier salarié et aujourd'hui où est-ce que vous en êtes ? alors au départ on n'était pas parti sur ce marché là on était parti sur la gestion donc du pivot dès le départ alors pas dès le départ on s'est planté au bout d'un an et demi voilà mais on s'est planté mais on a réussi comme on était une équipe assez forte et qu'on était soutenu financièrement par des investisseurs qu'on a démontré aujourd'hui par la suite qu'en s'orientant sur un nouveau marché qui était en devenir on était en mesure potentiellement de distruter un marché c'est ce qu'on a fait donc aujourd'hui on est 11 on recrute 10 nouvelles personnes sur 2016 à 2018 mais décidément on est faci avec le calendrier mais c'est normal ils ne voient plus les dates des années et surtout on est une société d'équilibre qui aujourd'hui ça fait du bien parce qu'on a été en recherche de pas mal de financements pendant un certain temps on a été très fortement accompagné par la région néanmoins le but d'une société c'est à un moment donné de vivre de ses propres revenus donc l'accélération se fera soit par fonds propres soit par levée de fonds alors vous avez évoqué effectivement vous nous avez déjà donné des informations sur les investisseurs ou le type d'investisseurs qui vous ont accompagné mais plus globalement qui vous a aidé parce qu'il n'y a pas que le financement il y a aussi des conseils il y a parfois des solutions de mentorat ça varie souvent d'une expérience entrepreneuriale à l'autre dans votre cas ça a été qui ? Vos bonnes faits ? Il y a des entrepreneurs on a été soutenus et accompagnés par des entrepreneurs dès le début qui ont cru en l'équipe qu'on est allé voir qui étaient experts dans des domaines d'activités différents la communication le RH et c'est ces personnes là qui nous ont fait grandir et qui nous ont fait atteindre un marché alors le terme de succès aujourd'hui on ne l'utilise pas parce qu'on a un marché à prendre et qu'on est encore tout petit donc on a beaucoup de choses à faire Alors comment est-ce qu'on fait pour les aborder ces entrepreneurs ? Pour vous ça a l'air d'avoir été quelque chose de simple déjà ça suppose de franchir un cap souvent le réflexe surtout quand on a une technologie innovante à porter comme la vôtre c'est de veiller une très grande confidentialité or l'expérience que les vieux crabes de l'accompagnement des entreprises comme moi peuvent avoir c'est au contraire il faut parler de son projet il ne faut pas hésiter Comment est-ce que vous avez dit ? Oui alors ça je pense qu'aujourd'hui ne pas parler d'un projet c'est plus la mode au contraire il faut en parler c'est le monde anglo-saxon qui a démontré ça en trois mois il faut arriver à prendre un marché ou en tout cas avoir ses premiers clients et être le plus rapide aujourd'hui quand on parle d'international ou de moyens financiers en réalité c'est pour accélérer être rapide sur un marché et au contraire il faut se confronter aujourd'hui à des prospects il faut se confronter à des gens qui auront des idées contraires ou qui auront des opinions contraires et in fine sur des outils logiciels comme le nôtre la seule réponse c'est l'usage et le besoin donc à partir du moment vous avez démontré un besoin et que vous avez beaucoup d'usages vous n'avez plus qu'à accélérer pour aller récupérer le marché alors vous revendiquez effectivement cette volonté d'être le plus rapide je pense que c'est une chose que vous avez en commun tous les trois comment ça se traduit en réalité managériale dans votre quotidien de développeur d'entreprise ça veut dire quoi concrètement chercher à être le plus rapide concrètement vous avez un marché un gâteau qui a une certaine taille et le but c'est de prendre des parts de ce gâteau là le plus rapidement possible donc ça signifie que d'un point de vue stratégie vous devez industrialiser au maximum des process essayer de lancer un esprit au sein de l'entreprise qui est vers un but commun qui est effectivement l'acquisition de clients le plus rapidement possible l'acquisition d'utilisateurs le plus rapidement possible avec vos moyens donc encore une fois quand vous avez un énorme marché je pense que on est tous confrontés à ça il faut l'attaquer par face par étape de succès vous évoquiez également le fait de travailler de diffuser ça parmi vos équipes qui peut être le plus rapide c'est aussi bien savoir s'entourer avoir une gestion ambitieuse et fine des talents oui encore faut-il avoir les moyens de recruter des talents donc nous on a une équipe qui est vraiment super avec des salariés qui nous ont rejoints sur des postes qui n'étaient pas forcément ouverts et finalement c'est ça qui est intéressant c'est que finalement parmi je vais dire les deux tiers des salariés c'est des gens qui sont venus toper à la porte en disant j'ai entendu parler de vous voilà quelles sont mes compétences mes compétences est-ce que vous auriez besoin de moi et puis finalement de fil en aiguille on arrive à recruter des gens de belles valeurs et qui ont intérêt ça m'entretenait et d'ailleurs qui sont intéressés elles-mêmes via une politique d'intéressement PSPCE ce genre de choses Ludovic, Rodolphe comment est-ce que vous à vos échelles respectives vous faites en sorte encore une fois de rester les plis rapides sur votre marché à la fois en termes de développement et de conquête de part de marché et puis peut-être également en termes d'attraction des talents Ludovic peut-être on va remonter la taille d'entreprise progressivement Déjà pour rebondir sur ce qui a été dit c'est vrai que aller vite c'est un vrai challenge ça passe beaucoup par les équipes mais ça passe aussi par beaucoup d'attention au management parce qu'on est dans une époque aussi on a envie d'innover dans le management on voit bien que la vitesse pose aussi beaucoup de problèmes comme les burn-out et d'autres conséquences après comme on recrute des talents je pense que c'est beaucoup dans la vision que l'on a et dans la constance de cette vision les personnes qui rejoignent une entreprise ont souvent besoin de stabilité dans cette vision ils ont besoin de rejoindre une culture qui leur ressemble et donc être fort et ancré dans cette culture et bien c'est essentiel autant il faut s'adapter au marché autant il faut s'adapter pour rebondir face aux difficultés autant je pense que dans les valeurs c'est essentiel de rester ancré et ça c'est le gros du challenge parce que vous avez vu que beaucoup d'entrepreneurs emploient des mots guerriers on s'attaque à un marché on va se défendre on va passer telle étape et c'est vrai que c'est pas simple tous les jours c'est vraiment difficile et garder justement un aspect très humain en même temps c'est un vrai défi de tous les jours et ça pour le coup c'est vraiment un travail constant à conserver Rodolphe est-ce que vous vous retrouvez dans ces témoignages ou est-ce qu'à l'échelle qui est celle de CMACGM il y a d'autres facteurs à prendre en considération je pense que la taille importe peu ce qui est important c'est évidemment de pouvoir réagir rapidement aux évolutions vous parliez d'un concept est-ce que ce concept est également peut se vendre aux compagnies au business ou c'est uniquement les hôpitaux ce que vous faites aujourd'hui compte tenu de la taille on est focalisé sur le monde de la santé mais on pourra s'encontrer à la fin bien sûr on parle de potentiel dans le domaine du nettoyage la sécurité enfin ça peut s'étendre vous parlez de rapidité ben voilà un petit exemple si on peut essayer de faire quelque chose ensemble on a même notre DRH de la salle donc si vous avez besoin d'un coup de main il n'y a pas de problème quand Rodolphe se dit que CRCGM est prête des entrepreneurs voilà on peut le prendre au pied de la lettre avant accueillir notre autre grand témoin Marie Schneegans de Never Eat Alone une dernière question pour l'instant provisoire pour vous Galec on imagine que le parcours n'est pas simple on est là pour parler vrai ce matin et donc le fait que la vie d'entrepreneur soit aussi faite de galères et c'est pas grave et c'est normal une difficulté qui vous a fait grandir ne pas trouver son marché lorsqu'on est parti sur notre première idée et finalement se planter je vous en parlais très sereinement vous avez pris une première plantable mais c'est pas grave ça a fait l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui oui et puis on a appris de ses erreurs on a appris qu'il ne faut pas écouter d'autres personnes que celles qui payent en réalité pour son produit voilà donc ça aussi c'est des choses qu'on a appris être proche de ses clients et surtout faire en sorte que vous savez on est confronté tous les jours à des problématiques plus ou moins importantes mais la plus grosse c'était celle-ci c'était effectivement de se repositionner sur un marché qu'on ne maîtrisait pas donc vous voyez les difficultés c'est normal les changements de cap ça fait partie du jeu écouter son client c'est quand même la chose fondamentale et tout ça nous renvoie à une phrase que je cite assez régulièrement dans les débats entrepreneuriaux c'est la définition que Churchill donne de l'optimisme c'est celui qui voit les opportunités dans chaque difficulté je crois qu'on en a trois exemples à travers nos témoins on va accueillir notre quatrième témoin c'est Marie venez Marie allez le pire bienvenue le never eat your own c'est une application qui permet aux employés des grandes entreprises de ne plus jamais manger seul dans leur pause déjeuner ça parle très très concrètement au quotidien des salariés que nous pouvons être les uns et les autres mais puisque vous êtes la petite dernière dans ce défi d'entrepreneurs ce matin je ne suis pas petite non c'est vrai c'est vrai c'est mon côté paternaliste je vous prie de m'excuser chère Marie vous devez vous livrer assez régulièrement à l'exercice du pitch donc présentez-nous votre boîte votre business avec vos mots à vous bonjour à tous vous faites face à un client potentiel alors on a créé never eat your own il y a deux ans après mon expérience d'un grand groupe bancaire chez UBS où c'est très ennuyant les gens ils ne se parlaient pas j'étais stagiaire en gestion de fortune et j'étais toujours avec les mêmes collaborateurs de mon département il n'y avait pas de moyens simples de se dire aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un de la finance de marché ou du juridique et donc j'ai commencé à toquer aux portes et grâce à ça j'ai pu rencontrer des gens de différents départements booster les projets à l'interne et surtout j'étais heureuse d'aller au travail tous les jours donc du coup j'ai créé 9 vérité l'autre une application mobile pour que les gens se rencontrent et vous avez aujourd'hui vous avez raison vous êtes vraiment pas petite plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et puis quelques clients qui sont des très très grands comptes racontez-moi un petit peu donc on a commencé il y a deux ans au début on avait zéro client et mon but c'est d'avoir tout le 440 du coup à côté de mon lit j'ai mis la liste donc aujourd'hui on en a la moitié et on travaille avec 70 grands groupes à la fois en Europe en Asie et aux Etats-Unis alors comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec une application plus sexy dites-vous tout alors c'est gratuit pour le collaborateur qui utilise et c'est un abonnement mensuel pour l'entreprise alors comment est-ce que vous vous êtes lancé le déclic que vous nous avez évoqué c'est quand même c'est une des lois des reins du business regardez des besoins non satisfaits autour de vous dans votre vie quotidienne et ça doit être une idée de business vous c'est exactement le cas mais ensuite à partir du moment où vous avez une vision mais comment est-ce que c'est devenu une idée de business comment vous avez franchi le pas c'est vraiment avoir ressenti le besoin d'être malheureuse au travail et je me suis dit il n'y a pas que moi il y a d'autres collègues et du coup c'est devenu une mission de ma vie de rendre les collaborateurs plus heureux au travail tous les jours je me lève ou même la nuit quand j'ai une idée je pense à ça il ne faut jamais lâcher mais au-delà vous pouvez parce que c'est assez communicatif comme énergie mais au-delà on voit vous avez une vision très claire de l'endroit où vous voulez aller vous avez l'intuition que ça peut parler à beaucoup de gens et les faits vous donnent raison mais vous êtes lancé très jeune vous me permettrez un nouvel accès de paternalisme avant même d'être salarié vous avez franchi le pas pourquoi et puis comment est-ce que c'est aujourd'hui peut-être plus facile en France dans ces années 2015-2020 qu'auparavant comment est-ce que vous avez fait ? donc j'étais étudiante en ingénie financière à Dauphine et il y a une chance énorme en France c'est qu'il y a le statut étudiant-entrepreneur est-ce que vous connaissez ? super donc ça m'a permis de faire une pause dans mes études donc c'était surtout bien pour mes parents du coup j'ai pu dire je fais une pause d'un an pour créer mon projet ça les a rassurés puisque j'étais toujours encore étudiante et après un an quand j'ai commencé à avoir des clients je leur ai dit je suis obligée de continuer j'ai des contrats de plusieurs années et du coup ça te force à y aller et à ne pas avoir peur donc je me suis dit au pire je retourne en Suisse à Lausanne chez mes parents au mieux je crée la boîte et je commence à avoir une équipe de 20 personnes à Paris à New York il ne faut pas avoir peur il y a un besoin il faut y aller au pire ça ne marche pas au mieux et never eat alone c'est en anglais c'est parce que vous n'avez pas vous arrêté au CAC 40 et à la colline de la défense vous voyez des gens très très grands en fait ça a commencé quand j'ai participé à un hackathon à Berlin où pendant 3 jours j'étais dans un bus avec une centaine d'entrepreneurs où du coup tu passes une idée à un prototype et on n'avait pas le temps de chercher un nom du coup je me suis dit par un never eat alone et le nom de la boîte est resté et il y avait un prix c'est d'être incubé à San Francisco du coup pendant 6 mois j'ai été dans une maison avec d'autres entrepreneurs sur Mission Street et du coup tout était en anglais et c'est resté en anglais de l'utilité des incubateurs ça nous renvoie à l'initiative effectivement que Rodolphe Sahalé et les équipes de CMA CGM vont porter pour ce territoire marseillais donc voilà il y a quelques bonnes faits qui vous a aidé je reviens effectivement sur qui vous a aidé d'abord en termes de conseil de structuration du projet puis ensuite de financement où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour développer tout ça alors au tout début du coup à San Francisco j'ai été incubée et mentorée par la fondation de Peter Thiel donc il aide énormément les jeunes pour justement se lancer et après en France j'ai rencontré la fondation RAISE qui a été créée par Clara Guémard et Gonzague de Binière et qui aide justement les start-up à travailler avec les grands groupes et donc toutes les semaines avec un programme qui s'appelle notamment un événement qui s'appelle David avec Goliath et la seconde édition va avoir lieu d'ici quelques semaines les échos sont partenaires donc je leur permets cette petite séquence de promo génial et donc du coup justement cette fondation elle aide ces entrepreneurs à comprendre les grands groupes et donc toutes les semaines je suis en contact avec eux pour justement m'améliorer recevoir du foot-back et travailler avec plus d'entreprises cette relation avec des grands groupes c'est quelque chose que l'on voit se développer ces dernières années il n'y a pas quand même un gap culturel quand on se retrouve face à des gens qui viennent d'un univers complètement différent du vôtre qu'est-ce que vous entendez par... est-ce que vous parlez le même langage est-ce que vous avez des conseils qui sont véritablement ancrés dans votre univers à vous ou est-ce que ça tombe un peu du ciel ? justement je pense il y a une différence et du coup on apprend mutuellement donc ils apprennent beaucoup de nous de la manière de travailler on aime bien aller vite et nous on apprend à être plus structurés donc on va loin ensemble Rodolphe Sadej vous vouliez réagir justement sur cette dimension elle est au coeur de votre démarche aussi à dire l'interaction du monde entrepreneuriat absolument ce qu'on note dans des groupes comme le nôtre avec la taille c'est de temps en temps le manque d'agilité parce qu'on est un grand groupe et les décisions se prennent rapidement évidemment mais parce qu'on est plus nombreux parce qu'il y a une hiérarchie parce qu'il y a des comités les choses peuvent prendre un peu plus de temps donc ce qui est intéressant quand on a à traiter avec des start-up c'est que vous avez des idées et vous arrivez à challenger un petit peu ce que des grands groupes peuvent faire vous avez le culot et vous en avez pour nous dire que peut-être c'est pas comme ça mais comme ça alors au début on va écouter et peut-être même qu'on va agir en conséquence Guéric, Guidovic votre point de vue alors votre expérience si vous en avez ou votre point de vue sur le développement de ces passerelles ou de cette volonté en tout cas de créer des passerelles entre entreprises telles que les vôtres et les grands groupes ces interactions cet écosystème elles sont essentielles parce que donc c'est des marchés très importants ceci dit c'est pas simple parce qu'en effet on a des cultures qui sont différentes alors nous chez Sun Partners ce qu'on a fait c'est qu'on a recruté d'anciens dirigeants de grands groupes ce qui nous a aidé à justement bâtir des partenariats avec eux mais comme tu le disais très justement je pense que ces cultures sont enrichissantes je me rappelle d'une expérience assez forte on a travaillé pendant deux ans avec un grand groupe japonais et bien là il n'y a pas mieux pour améliorer ces process et se structurer donc c'est vrai que c'est des aventures enrichissantes qui sont pas simples il faut quand même bien préparer bien anticiper ce genre de relations mais en effet c'est indispensable puis ça fait grandir l'entreprise Marie vous êtes combien maintenant dans l'aventure ? on est 20 20 dans deux tiers d'ingénieurs donc deux tiers ingénieurs donc ça veut dire quand même vous avez une vraie expérience en matière de recrutement d'attraction des talents comment est-ce qu'on les convainc de rejoindre une start-up comment est-ce qu'on les convainc parce que voilà ce sont des gens de talent ils sont sûrement courtisés également comment est-ce qu'on les convainc au-delà de votre énergie communicative si on l'a constaté de venir chez vous plutôt que dans d'autres boîtes la plus structurée qui leur offre un autre type de package il ne faut pas lâcher ça en vous fait confiance justement il faut trouver ceux avec qui tu as envie de travailler tu vas beaucoup apprendre donc je suis la plus jeune de toute l'équipe et donc j'ai recruté des personnes de Apple de la Blackart de Airbnb de Dropbox justement ils ont 10 appels en train par jour alors comment est-ce qu'on les convainc de venir chez vous ? à l'énergie à l'énergie au culot et aussi au début tu ne peux pas beaucoup leur offrir de salaire donc la première année ce n'était pas évident du coup je leur ai donné des stock options et du coup ils se disent c'est une aventure qu'on va partager ensemble oui vous en faites des co-entrepreneurs et pas des salariés du coup ils travaillent jour et demi quand il y a besoin et on va ensemble on veut bien vous croire que de temps en temps il doit y avoir besoin voilà Guéry, Cluedoïque comment est-ce que vous faites vous en la matière alors moi je vous ai répondu tout à l'heure juste pour rebondir sur le gros groupe en ce qui nous concerne on équipe aujourd'hui des CHU les CHU c'est entre 30 000 et 100 000 salariés et c'est public donc on est confondé à des problématiques en réalité de négociation avec les partenaires sociaux et on a développé la solution pour qu'elle soit soutenue par les partenaires sociaux donc voilà on arrive à donner de l'agilité même à des établissements publics et pour vous donner un ordre d'idée un gros CHU je suis pas de 30 000 personnes la solution est déployée en un jour et demi grâce aux partenaires sociaux et au soutien des salariés au sein des établissements il y a peut-être des activités de conseil à développer dans ce domaine mon cher parce que c'est une expérience qui sera sans aucun doute intéressante Ludovic effectivement on n'est pas trop revenu sur les outils de motivation que vous utilisez en termes de route déjà une volonté qui était celle de départ que j'avais parce que j'ai passé du temps dans les grands groupes dans l'industrie automobile ou d'autres secteurs et c'était de ne pas avoir déjà un management vertical d'être dans des organisations très transversales la deuxième chose c'est bien sûr comme tu le disais être actionnaire je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus un membre d'une jeune entreprise ou d'une entreprise qui est en rupture qui ne veut pas être actionnaire la plupart des générations qui arrivent ont envie d'être co-entrepreneur ont envie d'être responsable autonome et donc c'est lié d'ailleurs avec ce management transversal et puis au fur et à mesure que l'entreprise se développe qui puisse en tirer un bénéfice et qu'il soit financier ou humain je rajouterais le sens en fait le sens qu'il faut donner enfin le sens qui est porté par la solution qui est vendue par l'entreprise c'est essentiel c'est à dire que les salariés souhaitent pouvoir lorsqu'ils sont en famille dire que leur activité apporte du sens c'est un impact positif autour d'eux-mêmes je suis tout à fait d'accord avec ça nous la plupart des personnes qui nous ont rejoints c'est pour les énergies renouvelables c'est pour le numérique toute la transition qui est en train d'être faite aujourd'hui ils nous demandent de mettre des stations de recharge à vélo électrique de voitures électriques enfin voilà il y a toute cette dynamique et c'est super enrichissant voilà je vous vois réagir ça vous renvoie aux valeurs et au travail à cet engagement des salariés que vous essayez aussi de préserver même si on est dans une entreprise mondialisée avec des salariés qui se comptent en dizaines de milliers bien sûr ce qu'on note chez CMA CGM c'est qu'il y a une culture d'entreprise très forte et la plupart des collaborateurs du groupe sont des entrepreneurs dans l'âme et considèrent CMA CGM comme leur propre société et tout le monde se bat au quotidien pour que CMA CGM réussisse comme si c'était leur propre entreprise et c'est les valeurs qu'on essaie de continuer à inculquer même si on recrute beaucoup de nouveaux on essaie de faire en sorte que la plupart partagent ces mêmes valeurs familiales dont on parle tout à l'heure C'est cette gradation c'est l'art du management faire en sorte que les gens ne soient pas simplement concernés mais impliqués et encore mieux qu'engagés finalement dans l'aventure de l'entreprise C'est important parce que la plupart des collaborateurs du groupe passent énormément de temps au travail évidemment on a la chance d'avoir une très belle tour à Marseille donc on est dans un cadre idéal pour pouvoir travailler et faire avancer les choses mais au-delà de ça c'est vrai qu'il y a un esprit d'entreprendre On arrive pratiquement au terme de cette session j'ai deux questions encore d'abord la matinée ça figure sur cette formidable sculpture qui est là-bas c'est oser alors votre prochain défi à vous ce qui va vous mettre en mouvement pour les deux ou trois années à venir votre rêve à chacun d'entre vous quel est-il ? Allez Marie on commence par vous vous en avez sans reste forcément et des grands Mon rêve c'est de rendre tous les collaborateurs plus heureux au travail et en termes de business votre ambition dans deux ou trois ans vous voyez où ? d'être comme Rodolphe vous n'avez même pas peur vous n'avez même pas peur on va produire localement et puis comme je disais tout à l'heure la transition énergétique qui s'opère c'est pas uniquement les énergies renouvelables mais la production d'énergie ça va être le numérique les deux vont être étroitement liés parce que chacun d'entre nous ici va demain produire sa propre énergie la distribuer la partager on est dans une économie du partage on le voit il y a encore des éoliennes qui ont été installées en France où c'est les citoyens qui ont financé ces éoliennes il y a 100 000 autoconsommateurs en Allemagne qui produisent leur propre énergie il y a 100 000 clients danois qui ont une box qui permet d'optimiser l'énergie et donc qui sont dans la sobriété énergétique de leur maison et donc nous notre idée c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la production de solutions solaires transparentes mais vraiment d'apporter toute la partie numérique et électronique qui va avec et vous Rodolphe alors ils ont 3 ans j'imagine que c'est simplement que ce que vous avez dit être numéro 1 voilà on vous fait donc vous voyez même pas peur c'est un phénomène c'est un point commun que ce soit la taille de l'entreprise un dernier et ma dernière question c'est pour effectivement remoucler vers les entrepreneurs ou les candidats à la création et les candidates les candidats à la création d'entreprise qui sont dans la salle un message un conseil à partager avec eux ça peut être juste venez parler avec moi pour partager mon expérience mais je préfère entendre ça avec vos mots Marie un message à partager être passionné Guéry en parler ils sont tous accrochés Ludovic l'entreprise ce sont surtout des hommes et des femmes qui la partagent donc toujours aller chercher le meilleur que soi toujours partager le malin de l'entreprise je pense que c'est une des clés de la réussite Rodolphe on termine avec vous comment on a commencé moi je vous dirais que l'incubateur ouvrira ses portes en début de l'année d'ici c'est vrai c'est le scoop de la matinée on est là pour vous aider et vous accompagner dans vos projets de développement merci à toutes et tous de nous avoir repartagé votre entusiasme bonjour à toutes et tous dans votre entreprise bonne journée à tous merci à tous